À présent, un balado du magazine Elle Québec. Bonjour, mon nom est Laurie Dupont, chef de contenu, culture et société du Elle Québec. Aujourd'hui, je me gâte en double avec l'autrice Florence Nadeau et... OK, je suis un peu starstruck là. Hey, Trana Wintour! Merci! Je suis tellement, tellement contente que vous soyez là. C'est suite, en fait, à des articles que tu écris sur le web du Elle Québec sur les seins, en fait, qui s'appellent « Au cœur du buste », qu'on a eu l'idée de faire ce podcast-là. Veux-tu m'expliquer un peu c'est quoi la chronique « Au cœur du buste »? Oui, absolument. Je tiens à mentionner que moi, je voulais que ce soit un truc avec les boules. Oui! On m'a dit que c'était trop vulgaire, fait que j'ai dû changer. Oui! Mais au fond de moi, je voulais que ce soit quelque chose avec le mot « boule ». Je sais pas si c'est plus... Bien, aujourd'hui, tu peux dire le mot « boule » aussi souvent que tu veux. Merci beaucoup! Merci! C'est ça! En fait, oui, c'est ça. Genre, on m'a parlé, en fait, d'écrire pour le Elle, puis je me disais « Qu'est-ce que j'aurais aimé lire comme moi, plus jeune? » Puis je pense qu'on grandit toutes avec, comme, des anecdotes sur nos seins, sur comment elles sont perçues, comment on vit avec eux. Puis souvent, c'est loufoque, mais on en parle pas trop. On en parle avec nos amis de fée, puis on est comme « Oh my God, il m'est arrivé ça, je suis dans un l'eau, j'ai perdu mon haut de maillot, mon oncle m'a vu. » Mais je pense que ça intéresse tout le monde. Puis c'est ça, j'avais l'impression que ce soit des anecdotes qu'on se disait entre amis, ou on en parlait d'une façon très médicale, ou même de façon sexualisée. Fait que moi, j'étais comme « Oh, je pense qu'il y aurait un bon entre-deux à pouvoir juste démocratiser la boule! » Yes! Fait que c'est comme ça, puis là, je me suis dit « On pourrait en parler! » Genre, je pense que tout le monde a une bonne anecdote avec ses seins. Je pense que tout le monde en a une, une petite affaire qui est gravée dans sa mémoire, tu sais. Puis, donc, voilà, je me suis lancée, j'ai rencontré des gens, et je parle de boule avec plein de monde maintenant, c'est super! Et là, je t'ai dit « Hey, on fait un podcast avec ça, c'est trop intéressant de parler de seins de façon décomplexée. » Et là, tu m'as dit que tu avais pensé à Trana pour faire le podcast, et j'ai fait « Alléluia! » Mais c'est tellement une bonne idée! Quand t'as été approchée, puis qu'on t'a dit qu'on allait parler pendant presque une heure de boule, qu'en as-tu pensé? Mais Florence ne me l'a pas présentée comme ça. Mais parce que j'adore Florence, alors quand elle m'a demandé de faire ça, évidemment, j'ai dit oui. Mais c'est seulement après que je me suis demandé « Pourquoi moi? » Parce que j'en ai pas, j'en ai pas de seins. Mais justement, c'est peut-être moi, c'est là que j'ai trouvé que c'était intéressant. T'sais, t'as fait ta transition sans hormones, sans opérations, ce qui était un choix complètement conscient. Mais je t'entends-tu dire dans un précédent balado que pour toi, c'est super clair, mais pour certaines personnes, ça a une certaine ambiguïté. Oui, parce que je pense que pour la plupart de nous, la vision de l'identité de genre, c'est tellement relié au visuel. Comme on a tous appris les codes visuels de qu'est-ce qui est un homme, qu'est-ce qui est une femme. Et pour les personnes qui ne suivent pas ces codes, c'est parfois difficile d'être vu pour qui en est, malgré les apparences. Complètement. Mais en même temps, quand j'y pense, moi récemment, ça va être plus tard, mais récemment, j'ai vu des super photos très sexy de toi, en jeans avec une camille. Quelque chose de super assumé. J'ai adoré. Tu joues quand même avec ça. Tu t'amuses dans ces codes-là. Oui, absolument, parce que je pense qu'il y a également, pour moi, de toute façon, beaucoup de joie à exprimer ma fémininité. Pour moi, c'est vraiment un joie et un plaisir. Et je pense, même si ce n'est pas mon intention, je pense qu'aussi, pour des personnes marginalisées, il y a quelque chose de puissant, justement, dans le processus de nous assumer et de se montrer. Oui. Même si ce n'est pas mon intention, mon intention, je veux juste de l'attention. Je veux vivre ma sensualité, ma sexualité d'une manière publique, parce qu'il y a un côté de moi qui est quand même exhibitioniste. Ça me turn on de me montrer aussi. But je trouve, encore une fois, qu'il y a une dimension super puissante pour les personnes marginalisées de s'assumer et d'assumer leur sensualité et sexualité aussi. Particulièrement pour les personnes trans, parce que je pense que c'est souvent comme, you know, c'est une des catégories porno le plus populaire. Mais ça demeure quelque chose comme de « underground », particulièrement pour les hommes, ces gens hétéros qui sont attirés par les femmes trans. Il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de peur que ça veut dire qu'ils sont gays, alors ils veulent le cacher. Alors, je pense qu'il y a quelque chose quand même d'assez « punk » pour les personnes trans de célébrer leur sensualité. Mais encore une fois, ce n'est pas mon intention, je veux juste de l'attention. Mais tu vois, tu dis que ça fait du bien aux personnes marginalisées. Moi, ça me fait même du bien à moi de voir tes photos. Je me dis « ah oui, tabarnouche ». Mais pour moi, c'est simplement quand je vois le monde qui se dévoile de cette manière sur les réseaux sociaux, qui ne sont peut-être pas nécessairement comme typiquement belles de la façon que notre culture l'amène, parce que pour moi, ce n'est pas ma vision. Pour moi, comme les personnes qui sortent hors de la norme, pour moi, ça, c'est les personnes les plus sexy au monde, mais justement, je pense que pour moi, c'est toujours quelque chose que j'aime voir, parce qu'on a tellement l'habitude juste de voir les mêmes corps. Oui. Les mêmes corps tout le temps qui sont comme magazine, perfect, encore une fois, de la façon qu'on l'a appris. Alors, pour moi, de voir le monde qui, encore une fois, sort d'une norme et qui s'assume, il n'y a rien de plus sexy et ça m'excite de voir ça. Pas juste d'une manière sexuelle, mais d'une manière juste même spirituelle et juste comme d'être inspirée par ça. Et à l'autre bout du spec, il y a toi, qui ne se met pas vraiment en scène. Non, pas du tout. Puis moi, c'est justement très rare que je me sens sexy ou même sensuelle avec mes scènes. Je pense que juste là, j'ai mis un chandail assez louce pour qu'on ne puisse pas voir le relief, à voir si je suis parfaitement bien anglée. Ça va, Billie Eilish, 2019. C'est comme ça que je pense que je suis constamment avec mon style vêtementaire. Puis j'adore voir comme une femme comme toi qui s'affiche, qui est comme, qui est ouverte avec ça. Puis moi, j'ai tellement un gros blocage avec ça. Puis j'essaie de repasser quand j'étais plus jeune. Je ne pense pas que j'avais ça. Je pense que j'étais comme, ils y ont poussé. Puis j'étais comme, ben con, elle est une, c'est ça, ils sont là. Fait qu'on va les utiliser. Puis c'est vraiment en vieillissant, puis en devenant une femme adulte que j'étais comme, non, je ne les veux pas là, en fait. Je ne les aime pas vraiment. J'aimerais mieux pas en avoir, je pense, dans certains contextes. Je pense qu'il y a des moments où j'aimerais qu'on n'y pense pas. J'aimerais que moi ne pas y penser. J'aimerais que les autres n'y pensent pas. Mais il y a d'autres situations, justement, comme quand tu parlais avec la couverture où tu te sentais sexy et tout, il y a certains petits moments, là, comme nu, je viens de sortir de la douche, mettons, là, puis là, je suis comme, ok, non, je suis contente qu'ils soient là, tu sais, comme je les vois, puis je suis comme, dans ce contexte particulier, dans ce douze secondes-là avec l'éclairage parfaitement adéquat, je les aime. Mais c'est très rare, puis c'est vraiment pas quelque chose que je sais comment, même genre quand on me fait des commentaires, c'est rare qu'on ait comme gros rack, superbe, mais même quand je vois comme, tu sais, comme quelqu'un, un petit regard ou quoi que ce soit, là, ça, je peux y penser des mois, là, comme subtilement, un petit regard, je me dis, oh mon Dieu, j'aurais dû mieux les cacher aujourd'hui. C'est vraiment pas quelque chose que je suis capable, je pense, de célébrer, même si je pourrais, puis même si je pense que j'ai, je pense, cette capacité-là, je le vois, là, genre mon douze seconde devant la douche, que je pourrais apprendre à les aimer ou apprendre à être comme, ça fait partie de moi, mais c'est vraiment pas constant, puis c'est vraiment pas quelque chose que je comprends même avec moi-même, de où je me positionne par rapport à eux. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, quand je t'ai invitée, bien, quand je t'ai pensée à toi, je me suis dit, je pense qu'on aurait complètement des visions différentes, puis qu'on pourrait sûrement se rejoindre à certains endroits, mais aussi à d'autres places pas du tout. Mais est-ce que t'es capable de mettre le doigt sur une des raisons pour lesquelles quand quelqu'un, là, mettons-le, moi, je te regarde tes seins présentement, là, comment tu le vis, est-ce que t'es capable de mettre le doigt sur le pourquoi ça te dérange? Je pense que c'est tellement associé à la sexualité, aussi, on les sexualise beaucoup, puis je pense qu'aussi, genre, il y a peut-être une partie, là, de... je suis une femme lesbienne, fait que là, des fois, je veux pas non plus, moi, regarder une femme, puis qu'on pense que je regarde juste ses seins, où qu'on pense... Je veux pas l'objectiver... Oui, puis je sais que là, c'est toute moi, là, qui, comme... C'est des layers et des layers, mais je voudrais jamais qu'on pense ça, que je fais ça chez une femme, puis je voudrais pas qu'on le fasse à moi non plus, puis quand je vois quelqu'un me regarder, je me dis, oh mon Dieu, j'espère qu'ils sont pas en train de penser à ce qu'à quoi mes seins ressemblent en dessous, parce qu'en dessous, c'est vraiment... Ils sont pas... Ils sont pas bons, là! Tu viens faire ça, tu checkes ça, puis qu'il... Come on! Je suis sûre, pour certains, ils sont comme, super, mais j'ai pas appris encore, en tout cas, à les aimer de façon à être fière de mes seins, je pense pas, puis à mettre le doigt dessus, c'est une question, genre, justement, j'ai l'impression que j'y pense pas trop, je la laisse, là, justement, puis je me questionne pourquoi j'aime autant en parler chez les autres, c'est parce que ça m'évite, moi, de confronter mes démons, mais puis chaque fois que j'apprends une anecdote sur quelqu'un par rapport à ses seins, j'ai l'impression que je suis comme, ah, ah, oui, miam, 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 j'adore! C'est des détails que je trouve tellement, comme, utiles, puis j'essaie de me souvenir à des moments précis où, comme moi, mettons, il y aurait quelque chose qui aurait pu m'arriver, ou une anecdote où ça aurait pu faire de la honte par rapport à mes seins, mais soit je les ai mis vraiment loin, mais je suis pas totalement capable de mettre le doigt, en effet, c'est une bonne question. Ben, tu as du temps! J'ai du temps! J'ai de la psychothérapie à faire pour ça, j'imagine! Non, mais tu sais, moi, je suis comme la fille hétéro qui a vécu avec les gars qui étaient comme, moi, je suis plus type cul, moi, je suis plus type boule, tu sais, on entendait ça, moi, quand j'étais jeune, on était des morceaux de viande, on était des morceaux de viande, où est-ce que... Puis là, moi, mettons, à 14-15 ans, j'ai pris la pilule, puis là, j'ai eu des simples, j'étais comme, ah yes, je rentre dans une... Tu sais, j'étais flat du cul, là! Fait que j'étais comme, ah yes, je rentre dans une catégorie, j'ai des seins! Mais c'était pas pour moi, là, que je voulais des seins, c'était pour le regard des autres que je voulais des seins. C'est quand même plate, tu sais. Puis encore aujourd'hui, mon chum adore mes seins, il célèbre mes seins, c'est le fun, mais... Des fois, je suis comme, c'est un peu cliché, tu sais, comme moi, dans ma tête, je me dis, c'est un peu cliché, là! Mais sache! C'est un peu... Je suis comme, non, mais tu sais, c'est un peu cliché de la façon... Vous, je sais pas, mettons, si je suis dans le bas d'un pont, puis il y a mes seins de l'autre bord, je suis pas sûre qu'est-ce qu'il choisit, tu comprends? C'est à ce point, une passion. Donc, c'est ça, moi, je viens vraiment de ce... Je trouve qu'il faut normaliser, puis c'est quand j'ai allaité, là, je sais que ça va... Non, mais c'est quand j'ai allaité que j'ai fait, ah, OK, c'est à ça que ça sert. C'est la fonction. C'est à ça que ça sert. OK, c'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils sont ici. À l'audio, c'était très haut, proche de la gorge. C'est pour ça qu'ils sont là, puis que là, je m'en sers, tu sais. Mais toi, est-ce que ça t'est passé par l'idée de dire, ah, est-ce que je fais une augmentation mammaire? Est-ce que je vais là? Mais de manière générale, comme tu viens de dire, comme... Tu parlais du regard des hommes. Je pense souvent à le regard juste du monde en général et comme... J'ai évidemment eu des moments de réfléchir de... Comment est-ce que je veux passer ma transition ou comme... Quel type de choses est-ce que je veux faire, comme côté hormones ou même chirurgie? Mais justement, pour moi, la chose la plus importante, c'est qu'il fallait que j'identifie qu'est-ce que moi, je veux. Parce que je veux pas faire quelque chose à mon corps juste pour le regard des autres, juste pour être plus comprenable par les autres personnes. Parce que c'est pas une raison de faire n'importe quoi à soi-même. C'est jamais la bonne raison ou la bonne motivation de faire quelque chose, de mon avis, de toute façon. Comme, moi, je veux rien faire à moi. Moi, je veux rien changer pour les autres. Il faut vraiment que ça vienne de moi. Mais j'ai un mémoire comme quand j'avais... Je pense que j'avais 8 ans. C'est vraiment un mémoire qui existe sans aucun contexte vraiment. Mais j'avais mis comme des boules de kleenex dans ma chemise. Je portais comme un turtleneck bleu foncé, je m'en souviens. Et je voulais vraiment comme sortir de la maison avec ça. Et ma mère ne m'empêchait pas, mais j'avais quand même comme un certain gêne et comme un peu... Je le voulais tellement dans ce moment de comme être vu avec des seins parce que pour moi aussi, même à cet âge, justement, ça symbolisait la féminité. Qu'est-ce que c'est être une femme? Et même très jeune, j'avais des modèles qui ont été assez sexuels comme Madonna et les femmes sur les soap opera que je regardais comme trop jeune, probablement. Mais pour moi, comme quand j'étais très jeune, ma vision de la féminité était vraiment associée à la sexualité aussi. Complètement. Tu sais, si on va sur des sites pornos où il y a des catégories, là, grosses boules, boules naturelles, tu vois, j'utilise le mot boules pour te materner. Je le sens. Est-ce que... C'est très intime. Tu peux dire fuck you, prochaine question, mais est-ce que c'est genre une catégorie, vu que tu te questionnes autant sur les seins, est-ce que ça t'importe si jamais tu vais voyer de la porn, là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse à voir? À voir, absolument. Puis c'est ça, c'est là où c'est très conflictuel aussi. Tu sais, dans la sexualité, j'aime ça, ma blonde... Great boobs! Mais c'est ça, mais je suis tout le temps... Tu sais, je me souviens, comme une des premières fois qu'on a une relation sexuelle, ou même, je pense pas que c'est moi qui avais une relation sexuelle avec une femme, j'étais comme, est-ce que t'es à l'aise que je touche tes seins? Puis cette fille-là, elle me dit comme, ben oui. Puis je me souviens, je me dis, OK, c'est juste moi d'abord, c'est juste moi que ça angoisse. C'est juste moi que, genre, je suis down, ça me tente, puis vas-y, vas-y, mais j'avais la question quand même d'elle de demander, est-ce que toi, ça te va? Parce que je pense que j'aurais voulu que ma pause, peut-être plus souvent, ça te va si, genre, j'y touche, ça te va si, genre, je les regarde. Puis comme, oui, ça me va, mais je pense que c'est d'avoir le réflexe de poser la question, d'être comme, est-ce que ça... Est-ce que t'es mieux qu'on les ignore? Parce que je pense que des fois, je suis comme, peut-être que je filerais comme si on pourrait les ignorer. Mais il y a d'autres fois, en même temps, comme on disait, je suis contente qu'on les célèbre, je suis contente que ma blonde est bonne, puis ça, comme, c'est crack, bébé! Fait que tout est une question aussi de, comme, de contexte de gens, puis de, comme, comment on se voit à cette journée-là aussi. Il y a des journées où je suis genre, non, 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 j'ai mis ma brassière Unibull toute la journée, là, genre, je les file pas. Mais il y a d'autres jours où je suis comme, oh my God, looking nice! Fait que, en effet, mais dans mon regard à moi, je pense que, oui, j'aime ça, puis oui, j'apprends justement à les célébrer, puis à les voir d'une façon aussi, comme, sexuelle, sans être dans la sexualisation. Tu sais, la nuance peut être parfois vraiment complexe aussi, là, de pas juste regarder les femmes pour ça, mais aussi d'apprendre à, dans une relation intime, d'être comme, elles sont là, puis on peut aussi avoir du plaisir. Fait que, la nuance est super complexe. Je pense que je suis bien capable de la cerner pour les autres, puis j'ai encore de la difficulté à la cerner pour moi-même, puis à comprendre comment, comment moi-même, tu sais, même en parler avec, comme, ma partenaire, d'être comme, moi, aujourd'hui, je filerais, comme, tu pourrais vraiment être super fan de mes seins aujourd'hui. C'est une bonne journée boule, mais... Mais c'est bien de le dire, en fait. C'est bien de le dire, c'est ça, puis c'est ça, on en parle en ce moment, puis je suis comme, comment je ferais, comment je peux faire pour mieux interpréter les journées où j'ai envie de ça, puis les journées où, au contraire, j'ai vraiment pas envie, puis c'est sûrement un petit rapport à la dysphorie de genre où je pense que je suis confortable à utiliser mes pronoms, puis dans le genre de femme, mais, comme on en parlait plus tôt, on associe beaucoup le genre féminin à des boules, des bonnes boules. C'est comme, c'est vraiment comme, particulièrement pour les femmes qui ont des grosses boules, c'est comme, c'est difficile à cacher, c'est que les hommes qui te voient sur le métro, ou qu'importe, on a, we've all experienced une forme d'être vue comme ça, comme de la viande. Et, comme, c'est ça, j'imagine que ça doit être tough parfois de, comme, d'avoir quelque chose sur ta personne qui, comme, que tu peux pas vraiment empêcher d'être vue. Oui, moi, je suis passée de très jeune, là, au GD5, OK, comment je fais, je partais des bodys, tu sais, ça s'attache, bien là, elle s'est revenu, là, mais ça s'attache un peu, puis là, j'avais mon manche long bodys, puis là, j'étais fière, parce que j'étais là, après grosse période crew neck, ça fait pas très longtemps qu'elle a quitté, d'ailleurs, grosse période cachée, parce que je trouve que, je trouvais ça dur d'avoir le regard des autres hommes, et potentiellement de femmes, là, mais peut-être que je le remarque moins, mais quand je voyais un gars que, puis encore là, c'est le gars vraiment cute, ça me dérangeait moins que le monsieur de 60 qui me jette un gros look sous mes boules, c'est automatique, tu sais, puis là, je fais, bien oui, mais là, t'es pas égal, là, dans ta vision, tu sais, le gars que tu trouves potentiellement baisable, bien, lui, qui regarde tes seins, c'est complètement acceptable, mais le monsieur qui t'écoeure, ça, c'est inacceptable, bien non, c'est le même regard, là, accepte que t'es pas, tu sais, je le vois, là, des fois, c'est même pas ma face, tu sais, mais c'est ça, c'est que je suis tout le temps, je suis tout le temps un peu cachée, un peu camouflée, parce que je trouve que, oui, c'est une relation complexe, puis moi, mettons, pendant un bout, j'ai couru, pas le fun, jouer au golf, ça se peut pas, jouer au golf, ça se peut pas, je suis poignée, je suis loin, il y a vraiment des choses techniques, puis on s'entend, là, j'ai pas du quadruplegé, là, tout le monde à l'audio, là, c'est un CD normal, mais, tu sais, c'est complexe, ça rend les choses complexes, puis c'est tellement sexualisé que moi, j'en viens des fois, justement, brassière de sport, tu sais, il y a des jours, là, je les filme pas, là, brassière de sport, mais moi, ça, le plus tight, grand T-shirt, TLC, très, très grand, puis oubliez-moi, tu sais, mais je trouve ça, c'est pour ça que, comme je t'ai dit, quand moi, je vois des photos de toi, super assumée, je me dis, ah, mais si j'étais capable, tu sais, si j'étais capable de faire ça, tu sais. Si toutes ces photos-là ont été prises chez moi, je me promène pas, et il n'y a rien de mal de se promener comme ça, et j'aimerais tellement être capable de l'assumer à cet niveau-là, mais je suis pas encore rendue là, parce que l'idée, particulièrement parce que je prends les transports en commun, mais l'idée de traverser le monde avec potentiellement cet regard, ça me fait peur, sincèrement, comme je sortirais pas de chez moi habillée comme je suis dans mes photos que je prends chez moi, j'aimerais être capable, mais j'ai trop peur. Peur du regard des autres ou peur de... De regard, mais de la violence aussi. Mais il y a une violence parfois même dans le regard aussi. Alors, c'est tout ça, comme quand je vois des personnes, pas juste les femmes, mais même des gosses gens, gays ou même hétéros qui, en public, comme sont assez dénudées, comme envoient leur sexualité, comme ça m'impressionne, parce que c'est quelque chose que j'aimerais, je vois vraiment une liberté dans ces personnes-là que moi, je possède pas, j'ai pas cette liberté. Parce que pour moi, c'est comme, oui, il y a les moments où je me feel et justement, je me monte, mais encore une fois, c'est chez moi, je suis totalement en sécurité, c'est moi qui choisis la photo, c'est moi qui la prends, je suis vue exactement de la façon que je veux être vue. J'ai pas cette contrôle en allant, dès que je pars de chez moi, j'ai plus cette contrôle. Je comprends, mon Dieu, je comprends. Puis c'est comme n'importe quoi, on parle récemment des filles au parc, est-ce qu'on devrait avoir le droit de montrer nos seins dans un parc parce que c'est légal, mais tu peux te faire avertir par la police. Tandis qu'un gars qui va avoir une poitrine, parce que, tu sais, on s'entend, là, c'est pas tout le monde qui est flat, 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 bien là, lui, c'est correct. Il y a quelque chose, moi, qui me confronte, est-ce que j'irais au parc en boules? Non. Mais il y a quelque chose qui me confronte dans le fait que c'est comme mal vu, tu sais. Je comprends. Toi, tu sais, je sais que tu le ferais pas, là, mais... Non, mais encore, tu vois, on en parle, puis je me dis, si, justement, c'était plus accepté, est-ce que c'est parce que mon propre regard est tellement aussi inquiet de, comme, on voit mes boules comme un objet sexuel, puis qu'on les voit de façon, comme, avec une connotation où je veux se séduire, puis je suis là, une boule pour qu'on me regarde. Quand je sais que si j'irais au parc La Fondée me faire griller une boule, ça serait certainement pas pour qu'on me regarde, tu sais, ça serait bien à l'opposé de ça si je le faisais, je pense que ça serait dans une optique où on démocratise la boule. On se libère, oui. Mais si je me trompe pas, comme, en Europe, comme, les plages, la plupart des femmes sont nuboules, et c'est comme, il y a des familles qui sont là, c'est comme, beaucoup plus normalisé qu'ici, si je me trompe pas. Je suis un jour. Bien, je pense que oui, je pense qu'il y a eu un courant récemment qu'il y a moins, tu sais, que c'était un peu moins, parce que, photo, tu sais, sur les réseaux sociaux, puis tout, il y a quand même quelque chose de très... Bien, c'est ça, c'est que c'est encore fucking sexuel, puis qu'on est poigné avec le fait que, bien, j'aurais pas envie, là, que quelqu'un de random filme la plage, puis qu'on me retrouve un bon moment donné en arrière. Puis, tu sais, ça serait pas grave, tu sais, quand je pense, là, techniquement, ça serait pas grave, là, tu sais, moi, je suis quand même fière de ma poitrine. J'ai allaité une enfant qui voulait, l'autre, ça, elle tentait pas tant, mais, tu sais, je veux dire, je suis fière de ce qu'elles ont fait, tu sais, comme quand une femme va dire, je suis fière de mon ventre, même s'il y a des vergetures, parce que ça a apporté la vie, mais moi, ces seins-là, ils ont nourri... Je trouve ça fou quand je pense qu'ils ont, comme, nourri quelqu'un, je pouvais dormir, à se nourrisser, il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose de puissant pour moi, là-dedans. Je pense que je les... Même si, bien, mes boules ont légèrement descendu depuis l'allaitement, mais pas, là, pas... Ça va, là, ça va. Mais, tu sais, même si ça a... Je pense que je les aime encore, puis je les feel vraiment, mais demeure que, tu sais, des fois, je me dis, ah, un redrapage... Tu sais, là, tu vas partir des affaires, ah, un redrapage. Je fais tout ça, un redrapage, puis là, mon chum, il comme... Mais voyons! Il dit, pourquoi vous êtes en quête de cette espèce de perfection-là? Puis j'ai dit, bien, c'est tout de votre faute! Mais non, mais je niaisais, là, mais tu sais, en voulant dire que le regard est tellement toujours sur nous qu'on a tendance à vouloir. Puis, tu sais, moi, je correspond full à toi, là, tu sais, j'aurais pu t'habiller exactement comme toi, parce que j'aime ça, que ça soit pas si évident, que ça soit pas si clair, que le regard soit pas vers ça. Puis là, comme, une fois aux deux mois et demi, là, j'ai un espèce de body super décolleté, puis là, les gens sont comme, ah, ok, t'avais des beaux... Tu sais, comme ça, ça fait quasiment ça, là, t'avais des seins, toi, mais c'est ça. Je pense que c'est un grand processus, là. C'est un grand, grand, grand processus. Mais le double standard que tu parlais tantôt au niveau des parts, comme... Oui! C'est vrai, comme, parce que, pourquoi, quand on voit un gars en tchat, c'est pas sexualisé au même niveau? Non. C'est vraiment pas. Mais, c'est ça. Oui, c'est ça! But, en général, je pense que, tu sais, ça, c'est juste accepté, peut-être, justement, parce qu'on le voit, c'est normalisé. Absolument. Mais les gars aussi, en général, comme, en se promenant dans le monde, comme, il n'y a rien sur leur physique qui se voit clairement, visuellement, qui leur démarque, comme, sexualisé, comme, you know. Donc, à part, les fois, qu'ils portent des jogging gris sans culottes, but, like, à part ça, comme, on ne voit rien. Non, non, non. Il n'y a vraiment rien sur leur personne qui leur démarque comme un objet sexuel. Oui, absolument. Puis, pour me préparer pour ça, j'ai écouté une couple de documentaires qui disent que les filles, mettons, qui trippent sur des gars, vont sûrement regarder le chess puis avoir une pensée, mais que ça ne sera pas, comme, l'espèce de, tu sais, qu'on a vu trop souvent sur le regard des femmes. Moi, c'est sûr, là, que s'il y a vraiment un beau gars en chess, ça se peut, là, qu'il se passe des choses dans ma tête. Moi, jamais! Non, mais c'est ça, mais, tu sais, il y a quelque chose de vraiment attirant, mais c'est clair que je le déchesserai pas. Non, mais je le regarderai pas comme ça sans arrêt, mais ça s'est passé dans ma tête, là. C'est ça, nous, on est, en général, plus discret. Est-ce que c'est justement parce que nous, on est tellement habitués de se faire regarder de cette façon-là, puis que ça nous mette complètement mal à l'âge? Oui, 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 sûrement, sur le niveau comme subconscious, sûrement, j'imagine. Oui, parce que même moi, là, mettons, j'ai des amis, là, qui s'habillent, là, des chanets en mèche, les seins en l'air, même dans le métro que je croise, puis je les trouve magnifiques. C'est ça. Puis quand même, là, je suis le même pour les gens en audio, c'est un regard furtif, là, nice, puis le regard qui s'éloigne parce que je suis comme, je voudrais jamais qu'elles se sentent trop regardées. Oui, 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 je regarde la mauvaise façon, ce n'est que de l'admiration pour le look, tu sais, comme pour comme qu'elles dégagent. Fait que je me dis, je pense qu'on a un peu le même réflexe de vouloir jamais regarder un homme en chest, puis être comme, yeah, mais comme je voudrais jamais qu'un homme qui, qu'il se soit, se sente pas bien ou se sente regardée. Puis moi, j'aime les seins des femmes, là, pour vrai, très, très honnêtement, je trouve ça magnifique. Fait que, mettons, à Ochiaga, j'ai beaucoup de plaisir parce que je suis overstimulée. À un moment donné, je ne les vois plus parce que, pour vrai, c'est beaucoup, mais pendant un bout, je me dis, ah, 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 je trouve ça si beau, là. Une poitrine de femme, je trouve ça magnifique, mais je me demande, moi-même, si mon construit n'est pas basé, tu sais, hétéronormatif, des voix qui aiment les seins, tu sais. C'est impossible d'éviter ce type d'éducation. On le reçoit tous à travers les médias. Heureusement, les choses changent maintenant. J'espère que pour les jeunes, les choses qui seront apprises ne sont pas les mêmes choses que nous avons apprises, mais encore, Amine, on apprend toujours la même chose. Il n'y a pas une manière de l'échapper. On apprend tous ce bagage-là et, comme adulte, c'est comme un peu notre responsabilité de déprogrammer toutes ces idées-là qui sont tellement sinistres et qui rentrent tellement sur le niveau subconscient. Donc, c'est comme, c'est pas possible d'éviter ces types de messages. Ça me, bien, c'est ça, on dirait que tout ça, ça me rend, ça me rend, bien, pas triste, mais, tu sais, justement, moi, j'ai deux filles, puis là, tu sais, ils sont comme, « Maman, est-ce que j'ai hâte des seins comme toi? » Puis là, je suis comme, « Oh, ça, c'est random comme question, là, je peux aucunement te dire, là, je peux aucunement te dire, mais on voit qu'ils ont une... » Je le vois déjà, là, j'ai jamais parlé de tout ça, ils ont une aspiration. Ils ont une aspiration à avoir des seins. Oui. Mais, tu sais, je sais pas si le modèle maternel fait que tu veux ressembler, tu sais, je sais pas, là, si tu veux ressembler à ta mère. Mais ça, c'est sûrement un parti, mais c'est également dans tous les films. Oui, c'est ça. Et même les films de Disney, vous savez, comme, c'est pas possible, encore une fois, c'est juste pas possible de l'éviter. Oui, t'as raison. Puis même moi, aujourd'hui, quand je veux pas, à l'âge adulte, il y a des mamans où j'en veux pas, je me souviens d'avoir grandi dans un monde au secondaire où j'en voulais, tu sais, des seins que j'avais hâte, que genre ça repousse. Puis c'est une fois que je les ai eus sur le chest que j'ai fait « Oh my God, je veux mettre deux brassières de sport pour les cacher, je pense que on pense que ça va être l'idéal, on pense qu'on va être bien. » Tout ce qu'on voit, c'est des femmes qui sont bien avec leur corps, en tout cas, en grandissant, mettons, maintenant, je pense que ça change, comme on disait. Mais je me souviens, moi, je regardais les jeunes pop stars, puis ils avaient l'air super confortables avec leur petite poitrine magnifique. Puis moi, j'étais comme « Ah ben, si je veux atteindre leur niveau d'aisance, ça doit être ça que ça me prend, c'est des seins. » Puis là, quand t'es eus sur le corps, t'es comme « Ah non, c'est peut-être pas ça, finalement. » C'est peut-être pas ça que j'avais envie, mais on m'a fait croire que ça serait ça. Ce serait l'ultime look qui donne la confiance. Tu pourras me confirmer si je me trompe, mais est-ce que c'est pas à 18 ans que Britney Spears a eu une augmentation, ma mère? Mais ça n'a jamais été confirmé. Mais genre... Mais genre, oui. En théorie, oui. En théorie, oui. Tu sais, quand même, moi, je me souviens que c'est dans les images de femmes... Bien, tu sais, oui, il y a eu Madonna, puis tout ça, mais tu sais, Britney a quand même marqué quelque chose de précis dans mon adolescence ish, puis je m'étais dit « Ok, ça, c'est un corps... » Je me souviens que je m'étais dit « Ah, ça, c'est un corps de rêve. » Je me souviens que je m'étais dit ça. Mais oui, moi aussi. Oui. Et j'imagine qu'on a probablement aux alentours du même âge, mais justement, pour moi, comme à l'école secondaire, c'était l'époque de Britney, J.Lo, Christina. Oui, de J.Lo. Et c'était tellement une époque, sincèrement, où c'était uniquement, dans la culture pop, c'était uniquement des images hyper-masculines ou hyper-fraines. Il n'y avait rien dans le milieu. Il n'y avait personne qui jouait avec l'identité de genre. C'était tellement mal vu à cette époque, comme si tu n'as tombé pas dans une boîte ou une autre. Alors, pour moi, c'est comme toutes ces images de ces femmes-là que j'adore et j'admire, mais ça m'a vraiment fait quelque chose, sincèrement, de penser que ça, c'était la seule façon d'être une femme valable ou valide. C'est drôle parce que le chandail que tu portes, c'est Alanis. Moi, ça a été probablement, comme toi, mon idole de jeunesse. Puis moi, j'ai aimé les grands chandails, les cheveux longs dans la face, le look un peu trash. Pour me ramener sur ce qui est réel. Bien, c'est ça. Mais moi, cette femme-là, je me souviens quand je me suis dit « Ah, c'est aussi ça ». Puis là, je suis allée m'habiller dans les friperies. J'avais des chandails de grand-père. J'avais des espèces de vieux pantalons carottés. Genre, je m'habillais vraiment comme elle. Puis je trouvais ça le fun parce que c'était... Je veux dire, oui, j'avais un look encore féminin, mais un peu moins clair que mes autres amis qui s'habillaient en Jacob avec le petit truc très, très, très... Ça me faisait du bien d'être un peu différente. Ça me permettait de me cacher. J'avais besoin de jouer au basket. Je prenais toujours la camisole plus grande pour pas qu'on... Mais après, la camisole plus grande faisait convo. T'sais, c'était tout ça. Mais pour moi, ce qui était attirant, c'est que même si maintenant, en regardant ces images, je vois que Brittany en particulier, c'était pas un moment assumé. C'était pas une réflexion de sa puissance. Mais pour moi, même à l'école, de voir les filles dans ma classe qui avaient des gros boules, de voir comme la... Mais c'était pas la puissance, mais je le voyais de cette façon, mais la puissance, peut-être c'était à un certain niveau, mais la puissance qu'elles avaient sur les gars. De voir la façon que les gars les regardaient. Moi, je voulais être vu par des gars comme ça. Comme je voulais avoir la puissance de la sexualité ou la façon que je l'ai vue ou compris que finalement, avec le temps que je vois, que je l'ai mal compris. Mais c'était tellement... Comme l'idée d'avoir ça était tellement attirante pour moi. Comme je voulais tellement avoir cette puissance. J'avais une amie, je te nommerai pas, qui avait un maillot Budweiser blanc. Puis elle avait, ma foi, une poitrine, ça se pouvait pas. Puis elle sortit. Puis là, c'était comme notre espèce de party de sixième année. Elle sortit, c'était chez elle. Les gars ont littéralement arrêté d'aspirer. Puis là, je m'étais dit, mais pourquoi? J'avais une profonde envie d'avoir ce regard-là. C'est complètement... Comme tu dis, j'avais pas compris grand-chose. Je t'avais 12 ans. Mais à ce moment-là, je m'étais dit, si on pouvait me regarder... Parce qu'on s'entend qu'un maillot blanc dans l'eau, ça laisse pas beaucoup de place à l'imagination. Vraiment pas. Mais c'était si assumé. C'était tellement assumé. Elle savait ce qu'elle faisait. Puis j'étais comme, wow! C'est fou! Je trouvais ça vraiment puissant. Quand j'ai commencé, moi aussi, je m'étais dit, moi aussi, all in. Mais c'est parce que ça attire pas les... Tu sais, quand j'y repense avec du recul, là. Tu sais, je sortais avec des gars plus vieux. Ça attirait pas le regard de la bonne façon. Oui, exact. Là, aujourd'hui, si je me mets un décolleté, puis si je l'assume... Premièrement, pendant un bout, je voulais même pas... Quand un gars regardait mon décolleté, j'avais quasiment le goût du bétail. Tu sais, comme j'étais dans l'agressivité de... Toi, je te regarde-tu le cul? Tu sais, j'avais vraiment ça, là, de fâcher. Puis là, je me dis, bon, regarde-toi. Tu sais, je suis rendue là, là, dans ma tête, regarde-toi, tu vas être partie, là. Tu sais, ça va prendre deux secondes, tu vas être partie. Puis, tu sais, encore là, je pense que j'ai encore probablement un préjugé positif si la personne rentre dans mes propres standards. Puis ça, je le dis très honnêtement. Mais je pense que ça, c'est tout le monde. C'est de se faire regarder. Mais pas comme un gars... Tu sais, je veux dire, il y a moyen d'avoir un peu de classe là-dedans. Mais parfois, c'est aussi, également, OK, de ne pas avoir de classe. Oui! On peut juste vraiment, comme... You know, like, on n'a pas besoin de justifier la façon qu'on veut exprimer notre sexualité. Vraiment bien dit. Mais je suis toujours en apprentissage, sincèrement. C'est drôle qu'on parle de partée piscine, parce que moi, je me souviens, justement, mon premier partée piscine, sixième année mix, c'était chez moi. Puis là, on sort de la piscine. Puis là, évidemment, moi, je suis comme... Je dois me couvrir le plus rapidement possible. Eh oui! Et là, je ne mettais à cette époque que des t-shirts à mon père, là, genre XXL. Puis je me souviens qu'on jouait dehors. Puis j'avais mis le t-shirt à mon père. Puis ma mère, elle fait juste me dire, viens ici, genre... Fait que là, j'arrive, puis elle est comme... C'est vraiment laid. Faudrait que tu te mettes, genre... C'était comme une petite robe tube top. Mais genre... Elle voulait juste m'aider à fit in avec la crowd. Mais genre, je me souviens d'avoir mis cette petite robe tube top-là, puis d'être comme... Non, je ne veux jamais mettre ça! Where is my gros t-shirt? Comme... Fait que je pense que... Même comme étant enfant, j'avais le réflexe de ne pas vouloir être comme... Oui. Mise à nu, d'être comme bien, d'être confortable. Mais quand même, il y avait un adulte qui est là pour être comme... Non, ça, ce n'est pas très petite fille. Il faudrait quand même que tu mettes la petite robe tube top. Puis je n'en veux pas, là. Je pense vraiment que c'est un réflexe juste comme... De maman qui veut que son enfant fit in. Oui. Tout à fait. Mais moi, je me souviens d'être comme... D'avoir cette petite tube top... Je m'en souviens, elle était verte, lettre, à chier. Puis d'être comme... C'est horripilant, là, le sentiment que ça gratte, là. Même comme enfant, on nous désapprend, je pense, quand même à ne pas vouloir, d'être plus loin de notre sexualité. De ne pas vouloir ces seins-là, c'est comme pas tout à fait compris. Même pour un parent, c'est des billets qui nous sont inculqués dès qu'on est super jeune, tu sais. Bien oui, parce qu'elle, je ne pense pas qu'elle pensait du tout mal faire. Je pense juste qu'elle voyait les petites filles, petites filles, qui avaient un look, justement, petit truc pour mettre après le bain. Puis là, whatever, puis toi, tu arrives avec toi. Puis ce qui était complètement valable. Bien oui. Et d'abord, elle se dit « Oh my God, tu sais, qu'est-ce que les autres... » Tu sais, c'est tout le temps ça. Bien oui, puis je la comprends. Elle est comme... C'est ce qu'on... Toutes ses amies sont là. Elle veut sûrement se sentir belle. Je vais l'aider à se sentir belle. C'est juste que ça l'a fait de l'inverse complètement. Mais... T'as trouvé dans le coin de la Headset, tout pas bien. Mais c'est drôle parce que j'ai repensé à l'article que t'as écrit pour le Elle Québec sur le fait que t'étais un petit peu trop fée-fille pour l'école de l'humour. Fait que j'imagine que ta dysphorie de genre, que tu n'en mets tantôt, ça a vraiment changé. Parce que là, moi, tout ce que je vois de toi, je ne vois rien de trop fée-fille. Fait que qu'est-ce qui se passait à l'école, l'humour qui... C'est un bon point. Oui. Je pense qu'on nommait que ma relation avec la féminité est full fluide et changeante. Puis je pense que quand j'étais à l'université, j'étais dans un carcan très comme... À ce moment-là, je n'étais pas out à l'université. Fait que déjà, ça, il y avait un autre concept de comme... OK, je suis une fille. Les filles commencent à s'habiller, ça s'habiller. Je m'habillais comme une petite madame un peu, tu sais. Je mettais genre des bottes à petits talons. Puis j'étais comme, ouais, ça, c'est moi. C'est une madame. Je me souviens que c'était vraiment, tu sais, comme... J'avais un groupe d'amis très féminines. Ces filles-là se tenaient ensemble. Puis on voulait être journaliste. Puis il y a comme un... Comme l'uniforme non officiel, la journaliste, là. Genre des petites bottes à talons, des pantalons propres, puis un veston cool. Puis on mettait tout ça. Puis moi, j'étais comme, il faut que je mette ça si je veux être prise au sérieux. Fait que je mettais ça. Je suis très déçue que ça ne soit pas mon hâte-fille dans le moment. Moi, je me sens avoir prise au sérieux, mais j'ai le veston. J'ai le veston quand j'ai le veston proche. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. C'est ce que j'avais comme compris. Ce que je voulais projeter, en fait, j'associais beaucoup les vêtements avec ce que je voulais projeter. Puis ce que je voulais projeter, c'était de la confiance, puis me sentir comme part of the gang. Fait que là, je mettais ce look-là. Puis là, je suis rentrée à l'école de l'humour. Puis là, pour te sentir part of the gang, c'était plus du tout le veston coloré à l'école de l'humour. C'était le coton intégré par excellence. Fait que là, j'étais comme, OK, merde, 360. Fait que là, je me suis adaptée à ça. Puis après ça, j'étais comme, ah, c'était moi ou moi, où je me situe entre ces deux looks-là. Je pense que je n'ai jamais non plus, même quand je m'habillais plus féminine, je n'ai jamais été très à l'aise avec ma poitrine non plus. Mais j'étais comme plus stéréotypement féminine sur les petits salons. Puis à l'école de l'humour, j'étais à l'opposé du spectre. Puis après ça, quand j'ai terminé l'école, puis je me suis retrouvée comme flottante dans le milieu du travail, j'étais comme, c'est quoi moi, comment s'habiller Florence qui est en concordance avec ses valeurs, puis ses opinions, puis c'est super pour le stupide de penser que tes vêtements pourraient avoir un impact sur la personne que tu veux projeter, mais c'est la vérité, là. Non-stop. Non-stop, tout à fait. Malheureusement, est-ce que vous pensez à ça selon l'endroit où vous allez? Comment vous vous habillez? Ou c'est vous qui dicte comment... Tu sais, mettons que c'est une entrevue d'embauche ou si tu vas, tu sors avec tes amis. J'imagine que ça ne sera pas le même look. Oui, exact. Juste pour venir ici, moi, j'étais comme... OK, on parle de boule. OK, on parle de boule. Je sais qu'ils vont avoir le regard furté, fait que j'ai mis un gros j'en aille. Mais j'étais comme, c'est quoi le parfait look pour être comme juste assez cool, mais pas trop, puis genre pas avoir l'air trop d'une grosse lesbienne avec mon gros tichet de la question. Puis j'étais même, oh non! Oh, ben, j'ai demandé à la famille, je m'appelle, je m'habille, puis elle était comme, je ne sais pas, tu veux-tu être plus masculine ou plus féminine? Puis j'étais comme, c'est déjà trop de questions! C'est déjà trop de questions! Mais tu vois, moi, ça, ça m'intéresse tellement! Tu te demandes... Puis j'imagine, c'est sûr que c'est la même chose un peu pour toi aussi, parce que j'ai tellement trouvé ça intéressant quand tu disais que tu revendiques quand même d'avoir une partie de toi qui est non-binaire. Tu sais, que tu veux pouvoir, oui, être femme, mais qu'il y a un X pourcentage de toi qui ne veut pas s'identifier, puis gosser moi pas avec ça. Puis j'ai tellement trouvé ça le fun, parce que je pense qu'on a peut-être tous, et toutes, une partie comme ça. Moi, je pense sincèrement que oui. Oui. Comme, je dis tout le temps, comme, je ne sais pas comment vraiment le traduire, mais comme, every thinking person in some way is non-binary. Parce que dès que tu commences cette analyse de qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce, même comme plus large que nous, tous les attributs, tous les codes féminins qu'on a appris, comme, ça vient d'où? Oui, c'est vrai. Sincèrement, il y a tellement de ces trucs-là qui sont arbitraires, comme ça sort de n'importe où. Tellement. Alors pourquoi, comme, pourquoi nous mettre nous-mêmes dans ces cages-là, ça ne fait aucun sens. Ça me touche tellement, là. Moi, je trouve que, pour moi, c'est vrai, pour moi, à la fin de la journée, c'est vraiment une question de liberté. Et juste la liberté d'être, sans aucun pression de performer un certain idée que la société nous propose. Pourquoi? Ça sert à quoi? You know? Moi, je veux juste, comme, toujours être le plus confortable et confiante possible en tout moment. et ça peut prendre plusieurs formes. C'est juste ça. Parce que moi, je me souviens que quand, tu sais, je suis quelqu'un de loud qui prend de la place, tout le kit, puis je dis les choses, tu sais, moi, c'est brun, c'est brun, c'est vert, c'est vert. Puis je disais, ah, ça, c'est mon côté masculin. Tu sais, pendant longtemps, j'ai dit ça, ça, c'est mon côté masculin. Mais ça peut-tu juste être moi, en tant que femme, qui a de la drive? Tu sais, exact. Mais je le dédouanais en disant tout le temps, tu sais, moi, je suis up front, je suis direct, mais c'est mon côté. C'est comme si ça s'est permis chez les hommes. Ça fait que moi, j'ai pris cette qualité-là de les hommes. Non, non, je suis une femme, puis j'ai de la drive. Exact. Je suis totalement d'accord. L'idée de classer certains caractéristiques ou certains vêtements ou certains comportements, de les classer masculins ou féminins, ça fait vraiment pas de sens. Puis les jeunes générations, je vous rassure, ma fille, elle trouve ça tellement niaiseux. Elle voit des gender reveals, elle a 9 ans, puis elle fait, pourquoi elle pitche du rose dans les airs? Elle trouve ça, elle trouve ça, puis d'elle-même, bon, peut-être que ça vient un peu de moi, parce que je trouve ça vraiment niaiseux, mais je suis désolée. Mais elle trouve ça complètement, bien, premièrement, pour la pollution, mais deuxièmement, elle comprend pas, elle est comme, mais voyons, de l'associer à du rose, elle dit, maman, ça fait comme 9 ans que tu me dis que, tu sais, il n'y a pas de couleurs qui sont associées à une fille. Puis là, elle voit des célébrations plus grandes que nature avec toutes de roses partout, puis elle trouve ça... Fait que j'ai confiance. Oui, moi, j'ai confiance aussi. Oui, vraiment. J'ai confiance aussi, mais je pense, oh mon Dieu, les gender reveals comme... Pas pour faire un grand détour, mais c'est juste un phénomène dû à les réseaux sociaux, parce que le monde ordinaire veut se sentir spécial et avoir des événements dans leur vie qu'ils peuvent montrer sur les réseaux. Alors, ils ont inventé ça, parce que ça n'existait pas. Mais non, c'est ça. Comme tu imagines, dans les années 90, sans aucun contexte, tu reviens dans les années 90 et tu dis à ton médecin, dis-moi pas le genre de mon bébé, mais l'envoyer-le à la boulangerie. Like, ça fait aucun sens. Moi, ça me fait... C'est ça. Je suis désolée, mais ça me fait vraiment rire. Moi, c'était comme, mettons, j'avais emballé un cadeau à ma mère et il y avait une suce à l'intérieur. C'est correct, là. Je trouvais ça plus drôle qu'elle vive, que je disais que je suis enceinte, mais il n'y a pas eu des... Oui, non, c'est des artifices. Il y a eu un peu d'artifice et du pitchage dans une chute de couleur bleue, puis là, ça pollue la rivière. Moi, tout ça, ça me met bien d'about. Je suis désolée, là. Vraiment, tout le monde. On est les trois sans nuance. On aït ça, les trois, mais c'est de même. Mais pour revenir au boule et l'idée de classer des choses comme masculin, féminin, comme il y a des hommes qui ont des boules, pas juste des hommes, c'est gens, mais des hommes trans. Pourquoi est-ce que c'est automatiquement quelque chose féminin, femme? Ce n'est pas nécessairement le cas. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, au secondaire, les gars qui étaient plus gros, puis on se faisait niaiser, t'as des boules, il se faisait niaiser avec ça, comme si c'était typiquement féminin puis ça les rabaissait parce que Dieu sait qu'on est le sexe faible. Donc, quand il y avait des seins, ça les rendait moins valides. Puis là, j'y pense, puis j'ai un cousin qui se faisait vraiment niaiser avec ça parce qu'il était gros puis il y avait des seins. Mais c'est fou parce qu'à l'inverse, bon, il y avait le positif pour nous. Pour nous, c'était glorifié puis pour une fois qu'on a un avantage, on va le prendre. En même temps, une fille qui n'avait pas de seins, Ah oui, c'est quoi? T'as raison. Grosse en pouce. Fait qu'on s'en sort pas, vraiment, on s'en sort pas. C'est ça l'affaire. Mais c'est fou à quel point la majorité des insultes et l'idée de l'intimidation revient à la haine pour les femmes. De notre culture, des hommes, de la société, c'est tellement ingrained. c'est fou comment tellement revient à ça l'idée que les femmes sont inférieures. Comme presque toutes les insultes que tu peux imaginer revient à ça. But we're not. Pas du tout, c'est le contraire. Oui, c'est clair. Non, non, mais c'est complètement. Puis tu reviens avec les seins. Moi, je me souviens que quand je vois des filles qui ont moins de seins qui portent une espèce de grande décolleté jusqu'au milieu du ventre, je suis comme, c'est la plus belle chose du monde. Je capote, mais en même temps, Liso qui fait la même chose, c'est aussi la plus belle chose du monde. Tu comprends? C'est juste que moi, dans mes dictats, j'ai quelque chose que le sein sagui, c'est weird. Mais non, c'est tout si beau. C'est juste que moi, j'ai toujours trouvé qu'une fille qui a pas de sein. Mais ça n'aide pas aussi. Do it for me, please. I will, for sure. Je sentirais peut-être un punch chez moi, mais je mettrai le coteau. Mais ça n'aide pas aussi parce qu'évidemment, l'Halloween vient de passer. Moi, j'ai regardé plein de films d'horreur. Ça n'a pas de sens à quel point il y a tellement de zombies ou des personnages effrayants qui sont juste des femmes âgées avec des saggy tits. Oh non, non, non. Mais c'est dans les films d'horreur. C'est comme... C'est fou. C'est fou à quel point c'est comme un visuel qui est tellement répété dans les films d'horreur. L'image de la vieille sorcière avec ses saggy tits. Mais tu sais, en même temps, quand tu y penses, ça... Je ne sais pas, ça faisait... C'est censé faire... Oui, c'est censé faire peur. C'est juste ça, mais ça fait partie du visuel. Évidemment, comme c'est la face de zombie aussi, mais c'est le corps aussi. C'est la vieille corps qui... À quelque part, il y a un message qui est donné comme... You know, c'est... Non seulement, ce n'est pas attirant, c'est épeurant. C'est terrifiant. Mais c'est tellement... Tu n'aurais jamais pensé... C'est vraiment un visuel répété. Wow! C'est vraiment... Comme dans au moins trois que j'ai regardées. C'est comme le corps nu de la vieille femme, vieille sorcière, vieille zombie. Moi, je te donne un défi, que genre dans un ou deux ans, le haut cœur du bus, c'est moi qui le fais, puis on fait l'entrevée avec toi, puis on voit où tu en es rendue. C'est un bon défi, c'est un bon défi dans genre deux ans. Deux ans, peut-être? Travaille là-dessus. Ça semble, il y a déjà le podcast de la grosse étape. C'était comme une bonne séance de thérapie pour moi. Les prochaines étapes devraient aller plus vite. On aurait pu jaser de boule pendant ma foi, des heures. Ça a flyé comme dans une seconde. Oui. Merci. Merci vraiment d'être nous jaser avec moi. Merci à toi. Puis je pense que peut-être la conversation va se discuter. Continuer, mais à micro fermé, désolé. Ah! Merci. Merci.